Sous-titrage ST' 501 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 Mais... Je suis protégé par des gens très puissants. Je suis intouchable, Fischer. Alors, tu peux laisser tomber tes grands airs d'espions ringards. T'es complètement à côté de la plaque. Oublie ! Je suis en Kevlar, pauvre con. En Kevlar. Tu comprends ? Ah, vraiment ? Ah ! Tu m'as tiré dessus ! Le Kevlar, c'est plus que ce pain, vous ne trouvez pas ? Espèce de salaud ! Oh ! On l'avale ! Oh ! Récupérez le feu ! Formation d'assaut ! On va le chercher ! Avance sur la cible ! J'assure ta couverture ! On y marche ! Tu te amouli, Sam. Regroupez-vous ! On va bouger ! Hé ! Pas de confirmation sur la cible. Michio radar ! Pas moyen, je vois pas la cible. Attention, grenade ! Envoie une 8 ! Grenade ! Aucun signe de l'ennemi pour le moment. Desc Fred. Regen wid le releasing ! Teniré ! Ils en ont Hors Merde ! Contacts ! Sublambés ! Surveille ! Attendez-ci ! Ah ! Je lance ma fumée ! Quel putain ! Fumigène ! Attention ! Grenade ! Il m'a vu ! Je lance ma fumigène ! Grenade ! Je lance ma fumée ! Bordel de... Fin de vigue sur... Grim n'avait pas encore retrouvé Sam... que les hommes de Reed défonçaient la porte du bureau à Val. Elle était aux premières loges pour voir que les gardes du corps de la Présidente... étaient vraiment très mal parés. Sam... devait rejoindre Grim dans la salle de Braceworld. Enfin, trouver un plan. Bien sûr, Grim avait déjà pensé à tout, mais... elle n'avait encore rien dit à Sam. En même temps, ça n'aurait pas étonné Sam. Il y a des choses comme ça qui, quoi qu'il arrive, ne changent jamais. Et toi ? Plus que jamais. On pourrait tenir la position contre plusieurs ennemis. C'est un piège imparable. On va déjà s'occuper de celui-là. Ouais, dès que Fischer se pointe, on le réduit à purée quitte à y vider nos chercheurs. Pareil. Et s'il nous échappe ? Comment ? Il ne peut pas passer dans les conduits. Ils sont minuscules. On ne voit pas la cible. Bougez pas ! On reste ici et on l'attend. On va le chercher ! Préparez-vous ! Ne vous levez pas, les gars. Ben ! Aidez-moi, je vous en prie. On est là ! On se fout ! J'aime pas ça du tout. Restez en position. On tient la position ici. Restez vigilants et cherchez l'ennemi. Je tient la position ici. C'est pas la peine de courir. On verra si mon p***... Il nous échappera pas. T'es mort, Fischer ! Je suis pas sûr de pouvoir le refaire. On n'est pas en avance, Sam. T'en es où ? J'approche. Fais vite. Reed et ses hommes sont presque aux portes du bureau ovale. Oh ! Merde ! On a un ennemi qui s'est battu. L'ennemi, c'est dissimulé. Oh ! Putain ! Merde ! Et tu es un déceint en plus ? En position, allez ! Attendez mon signal, puis tuissez sa chambre. Je me suis dit que c'est un truc qui a été fait. Je suis dit que c'est un truc qui a été fait. Je vais le faire. Je vais le faire. Je lance une grenade ! Ah ! Tire à nulle part, Fisher ! Ça vaut ce que ça vaut, Sam. Je suis désolée. Pour tout. Je croyais qu'on était pressés. Ok. Faut qu'on te fasse arriver jusqu'à Ryd. Et on va devoir trouver un moyen pour que ce salaud ne descende pas la présidente. Est-ce que t'as un plan ? Oui. Mais ça va faire mal. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Comme toujours, Sam. Comme toujours. Tom ? Je tiens Fisher, j'arrive avec lui. Ne faites rien avant que je sois là. Désolée, Sam. Tu vas dans le bureau, Val. Mais il faut te faire une beauté avant d'y aller. Donne tes mains. Pas trop serrées ? Bordel ! Allez, debout. T'as rendez-vous avec la présidente. Toutes ces années où tu m'as menti... C'était pour la bonne cause, Sam. Et je le referai sans hésiter. Pour les mêmes raisons. En fait, je te connais pas du tout. Non, c'est vrai. Tu ne me connais pas. Je désespérais de vous voir arriver. Joli travail, Anna. Je vois qu'on a pris sa revanche depuis la petite scène de l'aérodrome. Oh, il a été dur à convaincre. Vraiment. Mais le voilà pourtant en personne, le légendaire Sam Fisher. Toujours là au bon moment. Sam, qu'est-ce que tu dirais de faire la une pour le meurtre de la présidente Caldwell ? Va te faire foutre. Évidemment, mes hommes vont arriver un poil trop tard pour la sauver, mais attends pour te descendre. C'est un classique, mais ça marche. Vous ne pensez pas sérieusement vous en tirer comme ça ? Les caméras de surveillance montreront que vous... Les caméras, elles sont à nous. Vos dispositifs de sécurité, grillés par nos IEM. Vous avez affaire à Echelon 3. Il n'y a pas une info qui circule dans cette ville que nous ne contrôlons pas. Et si ça me chante, je peux faire croire que vous avez été assassinés par deux clowns et un caliche. Alors fermez-la et profitez des dernières secondes qu'il vous reste. Ce n'est pas Echelon 3. Ce n'est pas l'Echelon 3 de Lambert. Lambert est mort, non ? Et vous savez quoi ? Réjouissons-nous qu'Echelon 3 lui ait survécu. Tom ? La présidente avait décidé de ne plus financer l'agence. Elle allait la fermer définitivement. Et laisser l'Amérique en proie à toutes les menaces que tu t'es évertuée à éradiquer pendant des années... Vous allez bien, madame ? Oui, ça va, merci. Espèce de... Environ deux minutes avant que l'armée reprenne la Maison Blanche. Ne les gaspille pas. Comment Megiddo t'a recruté ? Oublie Megiddo, on s'en fout. Ce qui t'intéresse vraiment, c'est ta fille. T'avais-je même pas parlé de ma fille ? T'as vraiment rien compris ? Il se foutait de Sarah ? Menacer sa vie, c'était juste pour t'atteindre ? Et à travers toi, mettre un pied dans Echelon 3, pour ensuite obtenir exactement ce qu'il voulait de la Maison Blanche ? C'était toi, la taupe, hein ? C'était toi que Lambert cherchait. C'est bien, Sam. Tu fais des progrès. Quelle espèce de fumier ! À cause de toi, j'ai perdu trois ans de ma vie. Trois ans à croire que ma fille était morte. Allez, allez, allez ! Posez cette arme ! Posez-la, et vite ! Capitaine, merci de m'avoir sauvée. À part moi, il n'y a personne d'autre ici. Vous confirmez, n'est-ce pas ? Exact, madame. On n'a plus rien à faire ici. Merci. Le bureau ovale est sécurisé. La présidente est là. Elle est saine et sauve. Je n'ai parlé à Sam qu'une fois depuis qu'il est parti. Lui et Sarah veulent rattraper le temps perdu. Il m'a dit qu'il avait compris que ce qui comptait pour lui, c'était sa famille, et qu'il... serait toujours là pour elle. Et vous savez quelle est la dernière chose qu'il m'a dite avant de raccrocher ? Vick, mon vieux. Merci pour tout. Tu es comme un frère. Un frère. C'est bien ce que je pensais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501